Qu'est-ce que les animaux ont mangé cru ? A n'en pas douter, depuis le début de l'humanité, les hommes, comme les animaux, ont mangé cru. Ils n'avaient guère d'autre choix, puisqu'ils avaient à leur disposition toutes sortes d'aliments, mais ne connaissaient pas le feu. Ils ont donc mangé les aliments immédiatement les plus comestibles, les fleurs, les fruits, et bien entendu la chair des animaux qu'ils pouvaient capturer. Mais il faut distinguer que le cru et le vivant ne sont pas tout à fait équivalents. Et certaines cultures, qu'on pense par exemple aux cultures asiatiques, valorisent la consommation du vivant parce qu'il est synonyme de fraîcheur, mais aussi d'énergie, de pureté, et nous rapprochent en quelque sorte d'une consommation de la nature divinisée. Sous cet angle-là, la consommation du vivant a toujours été très valorisée et comporte quelques bénéfices pour la santé, puisque les vitamines, par exemple, ne sont pas détruites. On s'imagine sur les côtes australiennes plongeant dans la mer allant chercher les coquillages. On les rapporte, on fait une marinade avec de la pomme, des épinards, du persil, de la coriandre, qu'on passe à l'extracteur à jus. On le verse sur nos pétanques avec un petit peu d'huile et de jus de citron, sel, poivre, 10 minutes de marinade. Et au dernier moment, on ajoute la pomme-grenade, vous savez, celle qu'Adam et Ève se seraient partagées au paradis terrestre. Deux entrées, le cru et le grillé. Trouver un vin qui va s'y plaire, c'est d'avoir le bonheur. Le bonheur, un chardonnay d'Afrique du Sud. La première entrée, on a une sauce légèrement avec pomme verte. C'est ce qu'on retrouve bien souvent avec le chardonnay. Au nez et en bouche, le léger côté pomme verte. En même temps, avec la deuxième entrée, une grillade. Donc, le côté un petit peu plus cuit, plus grillé. Ce qui fait qu'on a besoin d'un vin qui est un peu plus charpenté, donc une texture plus riche, légèrement boisé. Et ce vin-là, nous l'apporte. Bon appétit.